Musique Bonsoir mes chers petits amis Alors vous êtes enfants ? Notre loisir spectacle d'aujourd'hui n'a rigoureusement aucune chance d'engendrer l'amorosité Et nous allons vous parler de vous Voilà, bienvenue Isabelle Maman ! Alors Isabelle c'est pas Zabou, mais c'est Zabou C'est-à-dire qu'elle s'appelle, le personnage s'appelle Isabelle Parce que c'est ma maman, Céline Léger Et elle s'appelle Isabelle parce que la fille de Céline Léger et de Jean-Claude Deray C'est Isabelle, c'est moi Donc elle s'appelle, c'est moi, oui, là Et toi comment tu t'appelles ? Bah Isabelle, tiens Tu t'appelles Isabelle ? Bah oui Je te connais bien Ah oui ? Ah oui Je te connais bien C'est vrai ? Ah oui Tu sais que j'ai avalé de l'hélium J'ai pris de l'hélium et que je parle comme ça Alors l'histoire a été drôle parce que j'ai fait la synchro là-dessus Or je ne savais pas lire Et je me souviens du jour de la synchro Donc debout sur une petite chaise Avoir passé des hiéroglyphes puisque je ne savais pas lire Et je voyais passer des trucs Ça c'est de l'impro C'est moi qui ai demandé Je voyais mon père écrire J'entendais qu'il écrivait pour des enfants Et à un moment donné je lui ai demandé Je lui ai dit pourquoi moi je ne joue pas Et il m'a dit ah bah si tu veux Ça a été comme ça Ça n'a pas été dans l'autre sens C'est pas lui qui m'a dit J'étais écrit quelque chose Non non c'est moi qui ai demandé J'étais même un peu vindicative Enfin je ne savais pas Je ne trouvais pas ça normal que je n'ai pas un rôle Et voilà la fin de l'aventure La fin de la guerre Bertrand La paix aussi est une aventure La paix La paix qui va nous séparer compagnons Oh rassure-toi Les traités de paix sont encore les meilleurs prétextes Qu'on ait inventé pour justifier une nouvelle guerre Ah c'est joli ça Et qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez il y avait déjà eu des séries Ah ils sont beaux Des feuilletons étrangers Du Moyen-Âge Et tous les héros avaient une arme Que ce soit l'arbalète de Guillaume Tell L'arc de Robin des Bois La lance de Lancelot Enfin on m'avait tout pris Et moi c'est plus que la fronde C'est bienvenue la fronde Oh il est mignon Ils sont beaux Je ne connaissais pas ça C'est super beau Ils sont beaux C'est très beau ce qui se dit Dans le texte d'avant Que la paix va les séparer Et en fait Thierry Lafronte C'est quand même un résistant au milieu des Anglais Qui envahissent Je me disais c'est marrant En fait c'est l'histoire de la résistance C'est son histoire C'est l'histoire de la résistance De la seconde guerre mondiale On parle de ça Je pense qu'il y a ça Evidemment Elle est mignonne ma maman Parce qu'elle est intimidée Elle est intimidée Pour deux raisons D'abord parce que c'était quelqu'un de timide Et aussi parce que Elle était très inquiète A cause de son accent québécois Donc elle faisait Elle était très empoulée Parce qu'elle avait tellement peur Que ça s'entende Est-ce que le fait d'être une enfant unique Sans frère et sœur Est-ce que c'est quelque chose Que vous avez regretté Ou est-ce que c'est quelque chose Dont vous savez pas Ce que ça pourrait être autrement ? Alors en fait Il y a une chose mathématique C'est que quand on est enfant unique On est un nombre inférieur aux parents Dès qu'on est deux enfants On est le même nombre Et trois On est plus nombreux Donc enfant unique On est quand même en minorité Ok chérie C'est beau ça J'adore Il est beau ce plan Alors je voudrais d'abord vous poser une question Est-ce que vous avez dans la vie Un héros favori ? Mon héros favori Alors vous savez tout à l'heure Il y a eu la musique De Lussier Qui est extraordinaire C'est une musique C'est un très grand compositeur Et moi ça me fait un frisson Qui n'est Il y a eu des fans évidemment Mais moi c'est pas le même frisson Moi c'est un frisson Qui s'apparente à Qui pourrait presque être L'odeur de la tarte De votre grand-mère Vous voyez ce que je veux dire C'est quelque chose qui est profond Avec lui et sa fronde Et son sourire Et sa mèche Je parlais de la mèche Parce qu'en fait il a une mèche Il a sa petite mèche Il n'avait pas de mèche Le premier jour du tournage Ça mon père m'avait raconté Qu'il n'avait pas de mèche Malheureusement En forêt de Rambouillet Il était très casse-coup Jean-Claude Drô Et sur son cheval Il est allé très très vite Dans la forêt de Rambouillet Il s'est pris une branche Il s'est fait une belle balafre Ils ont eu une mèche Pour la cacher Pour cacher sa petite cicatrice Ma fille est comme moi On n'a aucun vice On a juste des défauts Comme tout le monde Et encore des petits défauts Des petits défauts Comme la gourmandise Par exemple Je suis hyper gourmande Mais c'est pas un défaut Ouais ouais C'est un penchant Mon petit papa d'amour Il est mignon Avec sa chemise bleue Nous allons jouer au théâtre Jackie Tu es prêt ? Absolument Les trois coups S'il te plaît Tu es prêt ? Tu me rèves ? Mais oui Je me t'aime Ça y est Le système ribadier C'est-à-dire C'est brillantissime Fédo Brillantissime Et Ça n'a pas d'importance Que ce soit Le mari trompé Ou la femme trompée Ça c'est J'allais dire C'est presque un alibi Pour raconter Ce mélange Entre le surréalisme Le La folie L'amusement L'esprit C'est l'esprit La présence Charnelle Du théâtre Où On a le bonheur De jouer à trois C'est-à-dire Le partenaire Soi et le public Surtout des pièces comiques Il est évident Que Je crois que C'est absolument Irremplaçable D'entendre les gens rire On a beau travailler On a beau s'appliquer On a beau se dire Que Fédo Il a voulu faire ça Il a voulu faire ça Il y a un moment donné Tant qu'il n'y a pas le public Il n'y a pas la pièce Dieu Quelle émotion Mais je ne me suis pas attaquée au théâtre tout de suite Je trouve ça plus difficile Que l'image Que le cinéma Ou la télé Je trouvais ça beaucoup plus dur Mais on peut faire exactement On peut faire quasiment pareil C'est juste un autre rythme Une autre manière de fabriquer les choses C'est amusant de voir tous ces décors là Est-ce que vous chantez ? Moi je chante mal Je joue de la musique On fait de la musique dans la famille Tout le monde a toujours fait de la musique Mon père faisait de la musique Faisait du piano Beaucoup J'allais sous le piano moi régulièrement Pour écouter des trucs très tristes Parce que j'adorais pleurer Parce que je trouvais Quand on avait bien pleuré On était mieux après Il y a Jules Renard Qui a cette phrase Que je trouve la plus belle du monde Sur les larmes Il dit On pleure ainsi Car on a dans la mémoire Les larmes universelles Que la mort a fait répandre Une question entre quatre yeux Où s'en vont mourir les rêves ? Qu'est-ce que ? Où s'en vont mourir les rêves ? Mais j'ai pas l'impression qu'ils En fait j'ai pas l'impression qu'ils meurent quoi C'est pour ça que j'ai du mal à répondre Pour moi les rêves ne meurent pas quoi Les rêves sont là Qu'est-ce que tu fais là toi ? Eh ben alors C'est déjà fini ? Merci Isabelle Et reviens vite Car nous avons encore Une longue tournée à faire Comptez sur moi patron Je serai bref Il était moche en fait Il est gros Il était moche en fait Je pensais qu'il était très beau Et puis même le marchand de sable Il fait un peu peur Pour moi il était tout lisse J'avais oublié qu'il avait des petites pommettes Comme ça